Il y a une ambiance de purge quand même dans votre parti. Antoine Chudzik, je le dis, vous allez me dire comment vous le qualifiez. Antoine Chudzik, Julien Carre, qui sont adeptes des clubs patriotes, ont été suspendus du conseil régional de Franche-Comté. Sophie Mantel, en Bourgogne-Franche-Comté aussi, virée de la présidence du groupe, qui est d'ailleurs désormais coupée en deux. Pascal Gana, dans la Sarthe, conseiller régional Pays de la Loire, officiellement a démissionné, c'est ce qu'il maintient, mais ses amis disent qu'il a été viré. Marine Le Pen fait le ménage ? Il ne fait pas le ménage, il y a des gens qui ne respectent pas un minimum de discipline. Dans un parti, c'est une équipe, un peu comme au rugby d'ailleurs. C'est du caporalisme au Front National ? Ce n'est pas du caporalisme, il y a des fautes qui doivent être sanctionnées. Quelles fautes ? Des fautes d'expression, des fautes de critique, le fait d'avoir critiqué ? Mais même non, le fait de gérer par exemple un groupe régional, sans écouter les consignes du parti politique, en embauchant par exemple des assistants de groupe qu'on ne voulait pas qu'ils soient embauchés, des choses comme ça. Par exemple, il y a un assistant de groupe qui a insulté les pieds noirs d'une manière assez vive dans le groupe de Mme Montel. On lui a demandé de ne pas l'embaucher, elle a embauché quand même contre l'avis du bureau exécutif, du Front National. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de moi ? Ça mérite une sanction, maintenant ça ne va pas plus loin que cela. Sa proximité avec Florian Philippot, dont elle est la lieutenant, n'a rien à voir ? Complètement innocent. Mais il n'y a pas de proximité à voir ? Ah ben si, il y a une proximité entre Sophie Montel et Florian Philippot. Oui d'accord, mais ça ne protège de rien, l'important c'est les militants, l'important c'est la démocratie interne, l'important c'est en pleine élection législative, de jouer l'unité et pas la division, et pas la critique. Qui a joué la division ? Les gens que vous venez de me citer qui ont été sanctionnés pour ça.